oh hi guys welcome back to my channel quoi tous et bienvenue sur ma chaîne bonne année à toutes et à tous et ça c'est ma première vidéo en français en fait que je filme sur ma chaîne youtube pour ma famille francophone ou bilingue si vous parlez français et anglais et je voudrais franchement on vous dit merci d'abord pour l'espoir que vous m'avez apporté pendant l'année 2019 et je voudrais vraiment qu'on continue ainsi pour cette année 2020 et on double même des forces si possible et merci d'avance si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit juste là en bas et aussi n'oubliez pas de partager aimer la vidéo et commenter juste en bas des idées de vidéos que vous voulez que je filme en français ou en anglais si vous êtes bilingue et ouais par le titre de la vidéo vous pouvez la savoir on va faire une girl talk encore appelée convention entre femmes entre filles et oui et aussi si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux n'hésitez pas de le faire sur mon instagram mon twitter et mon snapchat sera juste là sur l'écran et aussi dans la barre d'infos juste en bas pour votre convénience et ouais on peut commencer donc moi j'ai déjà été dans plusieurs situations là où je suis amie avec des gens et puis la vie like life happen genre il y a des événements dans la vie qui qui fait que nous sommes plus amis genre actuellement c'est juste pour vous dire que c'est possible c'est possible souvent par exemple si vous si au primaire tu avais une amie vous si tu es vraiment proche et puis arriver ou partout au secondaire dans deux différences secondaires au début vous allez d'abord bien causer gentiment oui tu me manques oui toi aussi tu me manques mais avec le temps ça va vraiment c'est vraiment dommage mais avec le temps ça va ça va la commission va diminuer surtout si une amie dans la relation en fait c'est deux personnes n'est ce pas relation de deux personnes si l'une d'entre vous ne mets pas assez d'efforts comme l'autre en fait et moi ça a toujours été mon cas parce que si vous me connaissez en vraie vie je suis la qualité de personne vraiment que un bel carré genre quand je t'aime ou bien quand je te considère vraiment comme une amie je genre je me donne vraiment à fond quoi dans l'amitié ça a toujours été le problème en fait genre nous sommes amis et puis je donne je me donne toujours à fond et puis la personne fait peut-être 40 30 ou 100 dans l'amitié moi je suis toujours là 100% 100% 100% c'est toujours moi qui appelle moi qui qui envoie les messages c'est toujours moi qui 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 demande la personne si la personne va bien j'ai toujours été moi j'ai toujours été cette personne dans l'amitié qui est vraiment qui se donne à fond en fait et c'est bien certaines personnes qui ne sont pas comme ça et genre avec le temps que je grandis je ne fais qu'on comprendre que ça j'en sais ok genre pas tout le monde est comme moi et je je m'assure juste à donner ces gens d'énergie aux gens aussi qui se donnent 100% dans leur dans leur amitié avec moi en fait donc c'est pourquoi actuellement j'ai vraiment des amis vraiment solides genre j'ai pas assez d'amis mais j'ai pas tellement d'amis ça qu'il me faut dit tellement d'amis mais les amis qui sont dans ma vie actuellement sont des amis en or jean je les aime de grave jean je les aime de fou malade sont mes copines mes potes même les amis garçons que j'ai dans ma vie actuellement sont des gens qui vraiment jean quand tu quand la maison l'amitié cool genre mais dont la commission passe entre nous sans que c'est vraiment organique quoi genre pourtant j'ai eu des amis au high school quand j'étais au secondaire parce que je faisais beaucoup de clubs en fait j'avais beaucoup de groupes et on était amis après parce que j'ai fait trois ans au collège au secondaire le 4 ans parce que j'ai gradué un peu tôt j'ai fini le collège tôt que prévu j'avais des amis déjà là bas qui sont restés pendant que je suis partie à l'université juste de nous on ne se parle plus j'ai juste pas j'ai ensemble je ne suis pas ça de gens je ne suis pas genre comment on dit ça le monde manque genre je ne suis pas triste en fait genre si regarde en bas c'est parce que ça doit me rappeler genre de certaines situations qui m'est arrivé et c'est genre c'est bizarre en fait mais je suis pas triste donc ne vous inquiétez pas et il ya des amitiés que sont arrêtés là parce que je partais à l'université et puis ils partaient au collège et puis basta on n'a pas vraiment de problème sans se voir aujourd'hui au marché ou bien en boîte on se salue on sait comment ça fait longtemps ça va ça va ça va ok basta on continue il n'y a pas de problème on n'a pas de problème on n'a pas eu de problème genre c'est juste que quand j'ai continué à l'université la plupart de mes amis sont restés au secondaire c'est toujours moi une fois de plus comme je vous dis je me donne tout à 100% dans mes amitiés c'était toujours moi qui écrivait c'est comment ça va oh comment tu vas comment va l'école mais c'est j'avais que j'étais amis ne m'écrivait vraiment jamais j'ai dit au grand jamais et c'était genre pourquoi vais-je je remettre mon énergie si les gens qui ne pas dit qu'ils s'en foutent mais qui n'ont pas mon temps en fait genre c'est là où j'ai appris à garder cette énergie pour les gens qui aussi ce genre de coeur là parce que tout le monde n'est pas comme moi et je ne suis pas comme tout le monde donc je me rappelle petite story time j'avais une amie je me sens bien amie et ça cette story table n'a pas été la raison pour laquelle on a été notre ami mais bref c'est un truc s'est passé on avait fait une petite assise là entre copines on causait et puis je me plaignais en fait je disais genre je suis toujours amie qui vient vers vous vous saluer et tout et tout pour demander comment vous allez et tout et tout c'était un groupe en fait et puis l'une d'elles particulièrement a dit justin mais si tu crois que nous sommes vraiment de mauvaises amis pourquoi tu n'arrêtes pas notre amitié alors jean il lâcher les lâcher j'en veux tu veux mettre moi parce que si tu étais vraiment mon ami ou bien si tu voulais vraiment continuer l'amitié tu allais me dire désolé comme les autres filles ont dit désolé on va essayer de faire mieux mais toi comme jean cette fille en fait comme elle était vraiment pas une amie je ne considère pas qu'elle je ne considère pas en fait son amitié en fait genre elle m'a dit ça cache et j'ai juste avaler et une fois de plus ça n'a pas été la raison pour laquelle on a arrêté notre amitié on a continué être amis jusqu'un jour on a eu un malentendu et puis c'est pourquoi ils sont plus amis aujourd'hui mais ce genre d'amitié là c'est un genre d'amitié que de nos jours je ne peux plus avoir genre je peux avoir une amie qui me parle de la sorte quand je me plains d'un truc qui est en train de vraiment se passer et une fois de plus la plupart des amis avec qui je me plains sont des amis vraiment qui me tient à coeur en fait genre si c'est toujours moi qui t'écris qui t'appelle tout ça à un certain niveau je vais juste prendre mes distances et puis l'amitié va va s'effondrer mais comme c'était un groupe de gens que je tenais vraiment à coeur je voulais m'assurer qu'on cause genre on parle on voit le problème on voit son pas arrangé et puis je leur dis comment je me sentais en fait j'emmène au moment d'habitude je laisse juste la fourniture s'effondrer si ça si la personne vraiment à un fait pour moi bien veut remettre mon ami ou ou veut remettre proche ou bien continuer à être proche à moi la personne va juste m'appeler si je n'appelle pas pourquoi je n'appelle pas genre l'amitié marche et de deux côtés genre on doit s'appeler entre nous genre c'est un peu ça c'est un quick story time que je voulais vous faire à propos des amitiés comme ça en fait je me rappelle si vous avez vu ma story time ma copine me laisse à cause d'un gars l'une des raisons pour laquelle elle voulait d'abord me dire qu'on avait pu être amis était parce que je partais à l'université elle devait rester au secondaire et puis elle me disait genre c'est deux différentes puis on va maintenant voir les choses de deux différentes manières je lui ai dit c'est pas vraiment le problème ça genre je ne vois pas un problème si toi et moi on a deux différentes écoles on peut toujours se voir même les week-ends parce que on vivait genre pas vraiment loin de l'une de l'autre genre on peut toujours se voir mais en fait c'était juste une excuse qu'elle utilisait pour s'éloigner de moi une fois de plus j'espère que c'est pas ça vous l'égard si vous n'avez pas vu cette histoire je vais m'assurer de la mettre dans la barre d'un pôle juste en bas d'histoire là où ma copine me laisse à cause d'un gars et à la fin elle perd les deux donc assurez-vous de voir cette vidéo aussi et ouais genre c'est un peu c'est un peu ça quoi c'est la raison pour laquelle je dis oui nous pouvons les amitiés peuvent se terminer sans qu'il n'y ait aucun problème genre c'est la vie genre it happens it's life so yeah c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo genre j'étais vraiment confortable dans mon salon entre deux causes avec vous et ça me fait vraiment plaisir je vais m'assurer de faire plus de vidéos comme celle ci si vous aimez les vidéos comme ça sit down en cause et tout et tout faites le moi savoir dans les commentaires en bas aimer la vidéo parce que quand vous aimez ça me dit que vous voulez plus de vidéos de cette manière en fait j'en suis dans chill en cause et aussi n'oubliez pas de vous abonner parce que quand vous abonnez ça m'aide ça m'aide ça m'aide ça m'aide vraiment et si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour que vous puissiez toujours recevoir des notifications dès que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ouais je vous aime très très fort une fois de plus bonne année à vous bye